Bonne chance de vous montrer. On s'en voit. Où est-ce qu'on s'en voit? En 1939, le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale avait des conséquences inféries sur votre carrière. Je crois qu'il y avait un théâtre où il a manqué des films. Pourriez-vous me raconter ce qu'il se passe? Bon, oui, effectivement, en 1939, M. de Sèvres, qui était un grand homme d'affaires, qui a fondé d'ailleurs le Canal 10, avait plusieurs cinémas, et donc des grosses vedettes françaises, parce que le cinéma était extrêmement populaire. Et puisqu'on ne pouvait plus traverser l'Atlantique après la drôle de guerre, qui a duré quand même quelques mois, il a pensé qu'il fallait remplir ces salles qu'il avait. Il avait d'ailleurs le Théâtre Saint-Denis, le Théâtre Arcade, le Théâtre National, ou peut-être d'autres. Donc, il a pensé faire une troupe de théâtre. Moi, j'ai été, dès 1941, au Théâtre Arcade, qui était un théâtre extrêmement commercial. On changeait de pièce toutes les semaines. On jouait 14 fois par semaine. Et il avait aussi la grande salle du Saint-Denis, qui existe encore, enfin, qui a été rénovée. Et là, comme il y avait des grosses vedettes de cinéma français qui passaient par Montréal pour s'en aller à Hollywood, ces grosses vedettes, qui étaient extrêmement populaires chez les gens, il les happait au passage et il leur faisait jouer des pièces. C'est comme ça que nous, notre génération, en somme, on a appris notre métier avec ces gens-là. Ce qui était intéressant, parce qu'il y en avait d'excellents. Et à cette époque, il n'y avait aucune école de théâtre, naturellement. On l'a appris vraiment, là, sur le tas, comme on dit, à la dure. Et puis, mais d'une façon merveilleuse. Je ne suis pas contre les écoles, pas du tout. Je pousse les gens à y aller. Mais c'était intéressant. Est-ce que c'était vrai que c'était un théâtre qui était trop commercial ou assez commercial? Est-ce que c'était le premier but de ce théâtre, c'était de gagner de l'argent? Oh, bien ça, je... Monsieur Lecev, là, je ne sais pas ce qu'il pense. Il est mort depuis un bout de temps. Mais oui, sûrement. Absolument. Pour le théâtre anglophone, ça voulait dire des troupes, des tournées, des pièces tout en air. Est-ce qu'il y avait déjà, chez l'arcade, des pièces locaux, télécoines, canadiennes? Ah non, pas du tout. C'était essentiellement du répertoire français. Et ça, ça a duré très, très longtemps. Pouvez-vous me réciter peut-être des noms des vedettes français qui venaient ici, et des quelques noms que vous respectez de la France? Oui. Il y a eu Victor Francène, qui était une grosse vedette, un homme de théâtre et un homme de cinéma, puisque ici, il était extrêmement aimé, qui est venu jouer au Saint-Denis, Cyrano de Bergerac. Donc, et c'est lui qui dirigeait. Bon, alors, ensuite, il y a eu Jean-Pierre Aumont, qui est encore de ce monde d'ailleurs, qui était un jeune premier, très, très beau et extrêmement sympathique. Des femmes, Vera Corène, de la comédie française, qui est venue jouer la dame aux camélias. Janine Crispin, mais enfin, ça, c'était… Corène, c'était une grosse vedette. Mais, ben oui, c'est à peu près ça. Le théâtre arcade, vous faisiez, comme vous l'avez dit, 14 par semaine, 14 rôles? 14 représentations par semaine, c'est-à-dire qu'on jouait matinée et soirée. Alors, est-ce qu'il y a une question de quantité avant la qualité? Ah, ben sûrement. Absolument, c'est sûr. C'est ce qui nous a donné à nous, les jeunes, de ce temps-là, de fonder autre chose. On avait envie d'autre chose. Mais je ne regrette pas du tout ce temps-là. C'était vraiment très dur, mais, tu sais, tu jouais des personnages, tu jouais des pièces, il fallait t'en sortir. Qu'est-ce que vous avez appris par ce niveau extrême de travail? J'ai d'abord appris, ben, tu sais, l'amour du métier. Il fallait que tu l'aimes, ce métier-là, pour faire ça. C'était très dur. Et alors, nous, contrairement au patron, c'est bien sûr qu'on ne pouvait pas vivre de ça. Même à cette époque, on était payé 25 dollars par semaine et il fallait s'habiller. Alors, nous, on vivait essentiellement de radio. Parce que la radio existait. On va parler au sujet de la radio beaucoup, dans quelques minutes, mais il y avait un homme qui, Pierre Dagenais, est-ce qu'il travaillait dans l'arcade? Oui, Pierre a travaillé quelques fois à l'arcade. Absolument. Il y a une, c'est drôle, j'ai pris ça en traduction, mais il y avait un homme qui, I have it in English, there was a man who threw himself in success. Alors, Pierre Dagenais, c'est un homme qui n'a même pas vu une pièce, c'est vrai? Bien, c'est-à-dire qu'il n'a certainement rien vu à l'étranger, Pierre, puisqu'il est arrivé, il était là quand la guerre s'est déclarée. Donc, et je ne pensais pas, non, Pierre n'est pas allé à New York. Donc, c'était essentiellement lui, sa vision d'une pièce. Et c'est avec lui qu'on a fondé l'équipe. En même temps que je jouais à l'arcade, moi, d'ailleurs. Et pouvez-vous parler un peu plus de M. Lecev, particulièrement? Qu'est-ce que vous vous souvenez de lui? Bien, vous savez, moi j'avais, à ce moment-là, j'avais 19 ans, M. Lecev était un gros homme d'affaires. J'étais très impressionnée, mais assez lucide quand même. C'était un homme d'affaires, très dur. Et je ne parle pas pour nous, là, où on n'était rien du tout, je veux dire. Mais dans le milieu des affaires, c'était un homme, oui. Il y a eu un problème avec la vie de l'égard des films, quelque chose, durant la guerre? Bien, il y en a, il s'était coupé. On ne pouvait pas aller de l'autre côté, parce qu'il n'y avait absolument aucun contact avec l'Europe. Je parle au point de vue bateau, les bateaux se faisaient couler tous. Ça a été très, très dur. Alors, il n'y avait pas, il n'y avait pas question de film, mais il n'y avait pas de film. Donc, il fallait qu'il remplisse ces salles. Et les salles étaient accueillantes ou pleines ou quoi? Oui, oui. Il y avait un gros public. Le Saint-Denis, il y a eu beaucoup de pièces, plutôt à grand spectacle, parce que c'était un grand théâtre, alors que l'arcade était un théâtre de 400 places, peut-être, à peu près, oui. Oui, il y avait du monde, puisqu'on jouait 14 fois par semaine. C'est sûr qu'il y avait du monde. La saussière, vous l'avez jouée à l'arcade. La quoi? La saussière. Je ne sais pas du tout ce que c'est. La première fois que vous avez travaillé avec Pierre Dany, vous vous souvenez de qui ça? À l'arcade? Oui, qu'est-ce que c'était donc? C'était une pièce de... Vous savez, c'était vraiment le répertoire français, la Bernstein, Bataille. Oui, c'était La Possession et Papa, qui était plutôt une comédie. Ils se sont plutôt oubliés, maintenant, ces pièces? Ah oui, on ne joue plus ça. Les moins élués que vous vous souvenez de l'arcade, les meilleurs rôles pour vous? Oui, ça a été Bernstein, qu'on joue encore à Paris. C'est-à-dire qu'on reprend et qu'on redécouvre. C'était vraiment un théâtre extrêmement conventionnel, mais avec des personnages intéressants. Comment avez-vous décidé de commencer le film? Parce qu'on avait envie de jouer autre chose. Et surtout, on avait envie de faire un travail un peu plus poussé. Et c'est 14 fois par semaine, changer de pièce toutes les semaines. C'est entendu qu'on avait beaucoup de bonne volonté, on faisait tout ce qu'on pouvait, mais au point de vue qualité, je ne peux pas dire que c'était extraordinaire. Mais intéressant comme époque, très intéressant, parce que nous, on avait 20 ans, et quand on avait un personnage entre les mains, on le faisait. Et on essayait de le faire avec, peut-être avec une émotion absolument, oui, difficile. Très bien. Mais on avait envie de jouer un autre répertoire. Donc, les acteurs de cette époque, il y avait Yvette Brindamour, Hugues Gattolini, Pierre, Garceau, un peu plus tard. Mais on avait envie de jouer autre chose. Bon, bien, le MRT français, il est entendu que c'était avant M. Lecèvre, ça. C'était 38, peut-être en anglais plus tôt que ça. C'est Martha Allen qui avait fondé ça. Mais moi, c'est la première fois, c'est là qu'il n'y avait absolument rien au théâtre à ce moment-là. C'était vraiment une époque, un trou, là. Donc, moi qui voulais faire du théâtre, c'est là que j'ai été. Et à ce moment-là, il jouait l'aiglon. Alors, donc, j'ai commencé là-dedans. Absolument. Et c'était M. Dulliani, Mario Dulliani, qui s'occupait de ça. Italien. Donc, quand la guerre s'est déclarée avec l'Italie, eh bien, il a comme été un petit peu mis de côté. Mais c'était un journaliste, un être assez exceptionnel. Et où est-ce que vous avez été de cette pièce de MRT? Le MRT, on le faisait à une salle qui est rue Saint-Denis, qui est maintenant une bibliothèque, mais la salle de théâtre existe toujours. Ça s'appelait la salle Saint-Sulpice. Mais c'est la bibliothèque qui existe, rue Saint-Denis, là, près d'Ontario. Je n'ai pas le mot en pensée pour le rehearsal. La pratique avant de faire un pièce. Des répétitions? Des répétitions. Vous aviez juste 13 productions, je crois, pendant cinq ans dans l'équipe. Alors, comment c'était différent de préparer pour un pièce? Bien, c'est-à-dire que, comme on voulait que ça soit très bon, on répétait, non pas une semaine, mais on répétait deux mois. Et comme à cette époque, il n'y avait aucun ministère de la culture et absolument rien, on faisait tout. Comme les jeunes troupes qui sortent des écoles sont obligées de faire ça. Donc, on faisait les décors, on faisait absolument tout. Est-ce que c'était un dossier d'agrissage de vos quatre talents, de mettre à point les talents des jeunes acteurs? Est-ce que c'était comme un apprentissage à l'équipe ou est-ce que c'était déjà fait à l'encadre? Bien, c'est-à-dire qu'on avait quand même un peu d'expérience. Je veux dire, naturellement. Et puis, c'était Pierre qui était le metteur en scène et qui avait un énorme talent, très, très grand talent. Donc, on a joué des pièces intéressantes. On a joué du Giraudoux, on a joué Testa de Giraudoux, on a joué Marius de Pagnole, on a joué Lilium de Molnar, et puis on a joué Le songe d'une nuit d'été, et un peu plus tard, Huit clos. Mais ça, c'est un peu plus tard, quand on nous a apporté le texte de l'autre côté. C'était un caractère, Pierre. C'était un caractère, mais grand talent. Excellent directeur d'acteurs. Une vision du théâtre excellente, très bonne, très imaginative. Il connaissait beaucoup la musique, donc il s'en servait beaucoup. C'était ce qu'on voulait. On avait besoin de ça. Il manquait l'éducation pour les metteurs en scène dans cette époque. Vous savez, les metteurs en scène, oui, mais c'est très difficile une école de metteurs en scène, même s'il y a une classe à l'école nationale. Un metteur en scène, c'est lui, c'est son talent. Non, ça s'apprend, c'est certain que ça s'apprend, je veux dire, en cours de route. Mais un metteur en scène, tu n'apprends pas ça comme tu apprends l'alphabet. Non, tu l'as en toi. Altitude de 30... 3200. Vous me parlez un peu de... Bon, ça, c'est la première pièce que l'équipe a jouée. Moi, je ne jouais pas dedans, j'étais prise à l'arcade, et c'était une pièce extrêmement populaire. Bon, que l'équipe avait choisie pour commencer, parce qu'on ne savait pas très bien où on allait, mais ce n'était pas le répertoire qu'on voulait jouer. Mais c'était une pièce de jeunes qui avait été créée à Paris, et qui avait eu un film aussi, d'ailleurs, qui avait été créée à Paris probablement en 38, 37-38. Et qu'on avait choisi cette pièce parce que c'était uniquement des jeunes. C'est pour ça que Pierre avait choisi ça. J'ai aussi travaillé au Monument national. Pouvez-vous me décrire un peu comment ça a été de travailler dans un milieu si plein, si professionnel? Premièrement, il n'y avait pas 36 salles à Montréal à ce moment-là. Il y avait le monument. C'est d'ailleurs là qu'on a joué, nous. Beaucoup. Et il y avait M. Gélina, Gracien, qui faisait tous les ans ses fridolinades. Et on n'avait pas le choix. C'était à peu près la seule salle valable. Il n'est pas question qu'on aille dans les salles de De Sèvres, qui d'ailleurs n'était pas contre, puisque moi je jouais régulièrement à l'arcade, et puis que j'ai quand même fondé l'équipe avec Pierre, et je retournais à l'arcade. Je veux dire, ce n'était pas une séparation méthodique, là. Mais il n'y en avait pas de salles. Donc, on est allé au Monument. Plus tard, on est allé au Jésus. Effectivement, on est allé au Jésus. On a joué Lilium, on a joué Huitlots au Jésus. Qu'est-ce que vous vous souvenez de la production de 1945, le Midsummer Night's Dream? Le songe de nuit d'été, qu'on a joué à l'extérieur, dans les jardins de l'Hermitage, les jardins du séminaire de Montréal. Oui, je jouais dedans, moi. C'était un superbe spectacle. Au point de vue décor, on avait reconstitué une forêt. C'était très beau. C'est une des très, très, très grandes réussites de Pierre. Oui, c'est ça. M. Sartre a même pensé. Comment? Jean-Paul Sartre a même rémanqué sur cette... Sartre? Jean-Paul Sartre? Non, non, Sartre, c'était Huitlots. Peux-nous parler de cette époque, cet épisode de Sartre, Huitlots? Oui, certainement. Je trouve ça très comique, parce que vous savez qu'à cette époque, la censure était très vivante au Québec, particulièrement. Et le texte de Huitlots, c'était de nos camarades, qui avaient aussi fondé l'équipe avec Pierre, mais qui a été correspondant de guerre, qui nous l'a apporté de Paris, en 45. Et donc, et Sartre était à l'index, ce que c'est vraiment en dehors, et on a joué Huitlots dans le sous-sol. On a joué Huitlots au Jésus, qui était chez les jésuites, qui ignoraient complètement tout ça. Et ça, je trouve ça très comique. Et Sartre est venue, a passé par Montréal, et moi, je ne jouais pas dans Huitlots. C'était Yvette Brindamour, Muriel Guilbault, et Garceau, d'ailleurs. Garceau et Jean-Saint-Denis. Et Sartre n'a pas assisté au théâtre, mais ils ont joué, d'ailleurs à l'hôtel Windsor, je pense, ils ont joué Huitlots pour lui. Et ça aussi, c'était une réussite de Pierre. Mais c'était surtout un texte et une direction d'acteur. C'était pas... Huitlots, ça se passe dans un endroit, bien, extrêmement réduit, le titre le dit. Et oui, Sartre l'a vue. Il était, paraît-il, très, très content. Pourquoi il n'y avait qu'une pièce qui était... C'était pas Pierre Dagenais, directeur n'était pas Pierre Dagenais, pour juste une pièce. Arms and the Man, Herbert Whitaker. OK, vous avez travaillé avec Herbert Whitaker chez l'équipe. Non, pas moi. Moi, je suis partie en France un an. Donc, 46-47. Non, je n'étais pas là, moi. Mais Pierre, c'est Pierre qui a dirigé... Il me semble. Non, là, je ne veux pas me tromper, mais... Après ça, ça s'est espacé. Moi, quand je suis revenue de France, j'ai rapporté le texte des Parents Terribles, de Jean Cocteau. Donc, on l'a joué. Et on l'a joué au Monument, ça. Ensuite, il a joué, Pierre a joué une création canadienne de Toupin qui s'appelait Brutus, avec Paul Dupuis, qui a été un très, très grand acteur. Et la dernière production de l'équipe... Non, je ne suis pas sûre, là. Le temps de vivre, c'était... Ah! Le temps de vivre, ça, c'était en 47. Non, non. Ça, c'est une pièce que Pierre avait écrite. Qui n'a pas été un... Pas du tout... Qui a été un insuccès. Vous avez une compagnie assez, assez forte, là. Denise Pelletier, Le Plain d'Amour, lui, mon fils, Jean-Déprès, Gérin Géminin, Roger Garceau... Ben, Gérin ne jouait pas à l'équipe. Il nous a beaucoup aidés, par exemple. Énormément aidés. À tout point de vue. Nous fournissait la salle de répétition. Il nous a beaucoup aidés, M. Géminin. Énormément. Oui. Est-ce qu'il supportait plusieurs compagnies? Est-ce qu'il travaillait avec... Mais il n'y en avait pas, cher. C'était restreint, hein. Il y avait lui, qui était extrêmement professionnel, et qui, après avoir joué tous les ans sa revue, a écrit des pièces. Denis Pelletier, c'est... Dans ces jours, quelles sont vos impressions de... Ben, vous savez, on avait tous... On avait tous 22, 24 ans. Bon, Denise a été une grande amie pour moi, une énorme amie, et puis qui a fondé... Enfin, pas fondé, parce qu'à ce moment-là, les femmes, c'était plutôt nos chums qui fondaient les troupes. Mais... Denise est-elle la fondation du Nouveau Monde, comme moi, d'ailleurs? Ah, ben, Denise avait un très, très grand talent. Très grand talent naturel, et puis une grande présence, un tempérament. Oui, Denise était une grande actrice. Ah oui, j'ai été très proche d'Yvette. Très, très, très proche. D'abord, elle a beaucoup joué au MRT français. Donc, moi, j'ai commencé là, dans des très petits rôles, c'était l'Aiglon. C'était vraiment... Je faisais au moins 3-4 rôles, sûrement. Et, oui, Yvette, j'ai été très proche. C'est une des premières que j'ai connues. Et puis, plus tard, elle a fondé le Rideau Vert. Ben, ça, vous devez être au courant. Donc, j'ai joué beaucoup au Rideau Vert. Guy Moffet? Guy Moffet. C'était un homme de radio. Très, très grand talent. Très grand talent, Moffet. Fantaisiste, qui a été acteur, aussi. Qui a été acteur. Guy, est-ce qu'il a travaillé à l'équipe? Parce que, moi, j'ai sauté un an, hein. Puisque j'ai été en France, moi, pendant un an. Oui, je pense qu'il a travaillé à l'équipe. Oui, oui. C'était un très bon acteur, fantaisiste. Puis, ça a été un très, très bon réalisateur de radio. Excellent. Commentateur, très bon. François Deschamps de Jean Desprez? Ben, Jean Desprez a joué, oui, en 47, à l'équipe. C'était un personnage, ça. Un personnage exceptionnel. C'était une femme qui écrivait beaucoup, qui travaillait beaucoup. Elle écrivait beaucoup de ce qu'on appelait les radioromans. Le sujet de radio, vous avez parlé beaucoup dans les articles des autres intervues, le sujet de radio et comment c'était nécessaire pour gagner sa vie. Ben, vous savez, on ne pouvait pas la gagner à vos théâtres. D'ailleurs, quand l'équipe, on n'était pas payés, nous, c'est normal. Et quand on voulait payer les autres acteurs, puis il y a une chose que je voudrais dire de remarquable à l'équipe, c'est que les acteurs plus âgés, qui étaient des vedettes ici, vedettes à l'arcade, au Saint-Denis, venaient jouer à l'équipe. Parce qu'ils avaient pour Pierre un grand respect. Et vraiment, donc, Antoinette Giroux, Pierre Durand, tout ça venait jouer à l'équipe. Bon, vous me posiez la question de quoi, de radio ? Ben, il est entendu qu'il fallait absolument qu'on fasse de la radio, d'ailleurs, ce qui n'était pas désagréable. Il y avait à ce moment-là autant de radioromans qu'il y a de téléromans en ce moment à la télévision. Donc, c'est là qu'on gagnait notre vie. Et puis, il y avait aussi des émissions intéressantes sur les grands classiques, sur, oui, ce qu'on appelait des radiothéâtres. Donc, on avait, on travaillait beaucoup. Où, directement à Montréal, où était le studio ? Ben, c'était Radio-Canada, CKAC, Radio-Canada qui était à cette époque sur Sainte-Catherine, près de Drummond. Et CKAC qui était aussi au coin de Mansfield. Il y avait aussi CHLP. Là, c'est à peu près tout ce que je me rappelle, là. Mais à cette époque, là, quand j'entends, vous savez, 42, 43, 44. Et qui ont été les réalisateurs de Radio-Canada ? Les réalisateurs, les gens qui écrivaient, surtout, CKAC, Radio-Canada, oui. Moffett a été vraiment celui dont on se rappelle, Guy Moffett, comme réalisateur de radio. Très bon, excellent, il se donnait beaucoup de mal, et vraiment exceptionnel. Comment c'était différent de faire des pièces à la ville ? Ben, c'est à peu près le contraire du théâtre. Je veux dire, il n'y a aucune projection à faire. Vous avez le micro devant vous. Mais au point de vue de direction d'acteur, c'est ça qui était intéressant avec Moffett. C'était un directeur d'acteur difficile, mais c'est tout ce qu'on demandait, nous, à cette époque-là. Parce que, naturellement, à l'arcade, la direction d'acteur n'était pas mauvaise, mais c'était rapide. En direct ? En direct, c'est ça. Oui. C'était quelque chose de spécial. Il y avait peut-être des petites erreurs amusantes, des anecdotes ? Vous n'avez pas la fille pour vous parler des anecdotes amusantes, je ne m'en rappelle plus du tout. Mais, ah oui, c'était en direct. Et moi, j'ai fait, alors, beaucoup plus tard, beaucoup de télévision en direct. Ça, c'était du sport. On va y parler bientôt. Les autres artistes avec qui vous travaillez dans la réunion ? Vous savez, on était un groupe qui n'était pas nombreux. Donc, c'était toujours un peu les mêmes. Il n'y avait pas d'école, donc il n'y avait personne qui sortait tous les ans, comme en ce moment. Il y a quatre écoles en ce moment. Donc, on a été vraiment les pionniers. Donc, on était un groupe qui, après ça, ont fondé des théâtres, naturellement. Gascon, Roux, c'est un petit peu plus tard, ça. Bien que, je veux dire, Gascon avait, on avait le même âge, mais ce n'était pas tout à fait la même. Après ça, on est allé beaucoup plus ensemble. Mais Jean-Louis, Roux, Gascon, d'abord ont fait leur médecine avant de vraiment, s'en aller vraiment dans le théâtre. Alors, il y avait, bon, Muriel Guilbeault, il y avait Yvette Vrindamour, Huguette Oligny, qui est ici, avec qui je travaille souvent, Roger Garceau. Maintenant, vous savez, il y en a pas mal qui sont morts, naturellement. Denis Drouin, Jean Duceppe, qui a commencé à l'arcade. Oui, qui a commencé à l'arcade. Tantôt, vous avez dit que vous alliez travailler avec Christopher Cromwell dans la radio ? Non, pas travaillé, connu. Parce qu'à ce moment-là, à Radio-Canada, il y avait le côté anglais, le côté français. Il était annonceur, d'ailleurs. Christopher était annonceur. Mais faisait aussi beaucoup de radio au point de vue acteur. Parce que ça, ce côté anglais de radio était beaucoup, très talentueux, très bon réalisateur. Oui, je l'ai connu très bien. Oui, il y avait un son équivalent en France. Oui, il y avait Moffet, qui était plus jeune, beaucoup plus jeune. Mais qu'on peut dire... Oui. Jean a fait de la radio un peu plus tard. Un peu plus tard. Mais on voulait tous en faire. Parce que c'était vraiment avec ça qu'on pouvait vivre. C'est certain, ça. C'était très bien. Non, très bien. Non, je ne vous dirais pas que c'était très bien. Puis je veux dire, tu sais, ça fait quand même 50 ans, ça. Alors, 50 ans, les cachets de 50 ans. Mais si à un radio-roman, vous touchiez 5 ou 10 dollars, c'était quand même mieux que 14 représentations pour 25 piastres. Il est s'habillant pendant que s'il marchait. Pour nous, c'était... C'était plus intéressant. On peut changer de cassette? Donc, what do you want? 5 minutes? 5. 5 is fine. Maybe 2. 5 and 2. 5 and 2 is fine. Tu peux te donner qu'il reste 2? Parce que je dois le faire à la prochaine. OK, ça va? Oui, est-ce qu'on s'en revoit? En 1939, le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale avait des conséquences imprévues sur votre carrière. Je crois qu'il y avait un théâtre où il manquait des films. Pourriez-vous me raconter ce qui soit? Bon, oui, effectivement, en 1939, M. De Sèvres, qui était un grand homme d'affaires, qui a fondé d'ailleurs le Canal 10, avait plusieurs cinémas, et donc des grosses vedettes françaises, parce que le cinéma était extrêmement populaire, et puisqu'on ne pouvait plus traverser l'Atlantique après la drôle de guerre qui a duré quand même quelques mois, il a pensé qu'il fallait remplir ces salles qu'il avait. Il avait d'ailleurs le Théâtre Saint-Denis, le Théâtre Arcade, le Théâtre National, peut-être d'autres. Donc, il a pensé faire une troupe de théâtre. Moi, j'ai été, dès 1941, au Théâtre Arcade, qui était un théâtre extrêmement commercial. On changeait de pièce toutes les semaines, on jouait 14 fois par semaine, et il avait aussi la grande salle du Saint-Denis, qui existe encore, enfin, qui a été rénovée, et là, comme il y avait des grosses vedettes de cinéma français qui passaient par Montréal pour s'en aller à Hollywood, ces grosses vedettes, qui étaient extrêmement populaires chez les gens, il les happait au passage, et il leur faisait jouer des pièces. C'est comme ça que nous, notre génération, en somme, on a appris notre métier avec ces gens-là. Ce qui était intéressant, parce qu'il y en avait d'excellents, et à cette époque, il n'y avait aucune école de théâtre, naturellement. on l'a appris vraiment là, sur le tas, comme on dit, à la dure, et puis, mais d'une façon merveilleuse. Je ne suis pas contre les écoles, pas du tout, je pousse les gens à y aller, mais c'était intéressant. Est-ce que c'était vrai que c'était un théâtre qui était trop commercial ou assez commercial, est-ce que c'était le premier but de ce théâtre, de gagner de l'argent ? Oh, bien ça, M. Lecev, je ne sais pas ce qu'il pense, il est mort depuis un bout de temps, mais oui, sûrement, absolument. Pour le théâtre anglophone, ça voulait dire des troupes, des tournées, des pièces toute la mer. Est-ce qu'il y avait déjà chez l'arcade des pièces locaux, québécois, canadiennes ? Ah non, pas du tout. C'était essentiellement du répertoire français. Et ça, ça a duré très très longtemps. Pouvez-vous me réciter peut-être, me dire des noms des vedettes français qui venaient ici, ou des noms que vous respectez de la France ? Oui, il y a eu Victor Francène qui était une grosse vedette, un homme de théâtre et un homme de cinéma puisque ici, il était extrêmement aimé, qui est venu jouer au Saint-Denis, Cyrano de Bergerac. Donc, et c'est lui qui dirigeait. Bon, alors, ensuite, il y a eu Jean-Pierre Aumont qui est encore de ce monde d'ailleurs, qui était un jeune premier, très très beau et extrêmement sympathique. Des femmes, Vera Corrène de la comédie française qui est venue jouer La dame aux camélias, Janine Crispin, mais enfin, ça c'était, Corrène, c'était une grosse vedette. Mais, ben oui, c'est à peu près ça. Le théâtre arcade, vous faisiez, comme vous avez dit, 14 par semaine, 14 rôles, 14... 14 représentations par semaine, c'est-à-dire qu'on jouait matinée et soirée. Est-ce qu'il y a une question de quantité avant la qualité? Ah, ben sûrement. Absolument, c'est sûr. C'est ce qui nous a donné à nous, les jeunes, de ce temps-là, de fonder autre chose. On avait envie d'autre chose. Mais je ne regrette pas du tout ce temps-là. C'était vraiment très dur, mais, tu sais, tu jouais des personnages, tu jouais des pièces, il fallait t'en sortir. Qu'est-ce que vous avez appris par ce niveau extrême de travail? Ben, j'ai d'abord appris l'amour du métier. Il fallait que tu l'aimes, ce métier-là, pour faire ça. C'était très dur. Et alors, nous, contrairement au patron, c'est bien sûr qu'on ne pouvait pas vivre de ça. Même à cette époque, on était payé 25 dollars par semaine et il fallait s'habiller. Alors, nous, on vivait essentiellement de radio, parce que la radio existait. On va parler au sujet de la radio beaucoup, dans quelques minutes, mais il y avait un homme qui, Pierre Dagené, est-ce qu'il travaillait dans l'arcade? Oui, Pierre a travaillé quelques fois à l'arcade, absolument. C'est drôle, j'ai fait ça en traduction, mais il y avait un homme qui, I have it in English, there was a man who threw himself in success. Alors, Pierre Dagené, c'est un homme qui n'a même pas vu une pièce, c'est vrai? Bien, c'est-à-dire qu'il n'a certainement rien vu à l'étranger, Pierre, puisqu'il est arrivé, il était là quand la guerre s'est déclarée. Donc, et je ne pense, non, Pierre n'est pas allé à New York. Donc, c'était essentiellement lui, sa vision d'une pièce, et c'est avec lui qu'on a fondé l'équipe. En même temps que je jouais à l'arcade, moi, d'ailleurs. Et pouvez-vous parler un peu plus de M. Le Sèvres particulièrement? Qu'est-ce que vous vous souvenez de lui? Bien, vous savez, moi, j'avais, à ce moment-là, j'avais 19 ans, M. Le Sèvres était un gros homme d'affaires. J'étais très impressionnée, mais assez lucide quand même. C'était un homme d'affaires, très dur. Et je ne parle pas pour nous, là, où on n'était, rien du tout, je veux dire. mais dans le milieu des affaires, c'était un homme, oui. Il y a eu un problème avec sa vie, des gens, des films, quelque chose durant la guerre? Bien, il y en a, il s'était coupé, on ne pouvait pas aller de l'autre côté parce qu'il n'y avait absolument aucun contact avec l'Europe. Je parle au point de vue bateau, les bateaux se faisaient couler tous, ça a été très, très dur. Alors, il n'y avait pas, il n'y avait pas une question de films, mais il n'y avait pas de films, donc il fallait qu'il remplisse ces salles. Et les salles, c'était accueillant ou plein ou quoi? Oui, oui, il y avait un gros public, le Saint-Denis, il y a eu beaucoup de pièces, plutôt à grand spectacle parce que c'était un grand théâtre, alors que l'arcade était un théâtre de 400 places peut-être, à peu près, oui. Oui, il y avait du monde puisqu'on jouait 14 fois par semaine, c'est sûr qu'il y avait du monde. « La sorcière », vous l'avez jouée à l'arcade. La quoi? « La sorcière ». Je ne sais pas du tout ce que c'est. « La première fois que vous avez travaillé avec Pierre Dageny, vous vous souvenez de la petite ? » À l'arcade ? Oui, qu'est-ce que c'était donc ? C'était une pièce de… Vous savez, c'était vraiment le répertoire français, la Bernstein, Bataille. Oui, c'était « La possession » et « Papa », qui était plutôt une comédie. « Ils se sont plutôt oubliés maintenant, ces pièces ? » Ah oui, on ne joue plus ça. « Les moins oubliés que vous vous souvenez de l'arcade, les meilleurs rôles pour vous ? » Oui, ça a été Bernstein, qu'on joue encore à Paris, c'est-à-dire qu'on reprend et qu'on redécouvre. C'était vraiment un théâtre extrêmement conventionnel, mais avec des personnages intéressants. Comment avez-vous décidé de commencer l'équipe ? Parce qu'on avait envie de jouer autre chose et surtout, on avait envie de faire un travail un peu plus poussé. 14 fois par semaine, changer de pièce toutes les semaines. C'est entendu qu'on avait beaucoup de bonne volonté, on faisait tout ce qu'on pouvait, mais au point de vue qualité, je ne peux pas dire que c'était extraordinaire. Mais intéressant comme époque, très intéressant, parce que nous, on avait 20 ans et quand on avait un personnage entre les mains, on le faisait. Et on essayait de le faire peut-être avec une émotion absolument difficile. Très bien. On avait envie de jouer un autre répertoire. donc, les acteurs de cette époque, il y avait Yvette Brindamour, Hugues Gattolini, Pierre, Garceau, un peu plus tard, mais on avait envie de jouer autre chose. Vous avez travaillé dans le Montréal Répertory qui est aussi de côté français. Pouvez-vous me parler de la scène là-bas, l'MRT? Bon, le MRT français, il est entendu que c'était avant M. Lecev, ça, c'était 38, peut-être en anglais plus tôt que ça. C'est Martha Allen qui avait fondé ça. Mais moi, c'est la première fois, c'est là qu'il n'y avait absolument rien au théâtre à ce moment-là. C'était vraiment une époque, un trou, là. Donc, moi qui voulais faire du théâtre, c'est là que j'ai été. Et à ce moment-là, il jouait l'aiglon. Alors donc, j'ai commencé là-dedans. Absolument. Et c'était M. Dulliani, Mario Dulliani qui s'occupait de ça. Italien. Donc, quand la guerre s'est déclarée avec l'Italie, eh bien, il a comme été un petit peu mis de côté. Mais c'était un journaliste, un être assez exceptionnel. où est-ce que vous avez été de cette pièce, de cette pièce de MRT? Le MRT, on le faisait à une salle qui est rue Saint-Denis, qui est maintenant une bibliothèque, mais la salle de théâtre existe toujours. Ça s'appelait la salle Saint-Sulpice. Mais c'est la bibliothèque qui existe, rue Saint-Denis, là, près d'Ontario. Je ne connais pas le mot en français pour le rehearsal. La pratique avant de faire un pièce. Des répétitions? Des répétitions. Vous aviez juste 13 productions, je crois, pendant 5 ans dans l'équipe. Alors, comment c'était différent de préparer pour un pièce? C'est-à-dire que, comme on voulait que ça soit très bon, on répétait, non pas une semaine, mais on répétait deux mois. Et comme à cette époque, il n'y avait aucun ministère de la culture, et absolument rien, on faisait tout. Comme les jeunes troupes qui sortent des écoles sont obligées de faire ça. Donc, on faisait les décors, on faisait absolument tout. Est-ce que c'était un site d'agglissage de vos quatre talents, de mettre à pointe les talents des jeunes acteurs? Est-ce que c'était comme un apprentissage à l'équipe ou est-ce que c'était déjà fait à l'arcade? C'est-à-dire qu'on avait quand même un peu d'expérience. Je veux dire, et puis c'était Pierre qui était le metteur en scène et qui avait un énorme talent, très, très grand talent. Donc, on a joué des pièces intéressantes. On a joué du Giraudoux, on a joué Testa de Giraudoux, on a joué Marius de Pagnole, on a joué Lilium de Molnar, et puis on a joué Le songe d'une nuit d'été, et un peu plus tard, Huit Clos. Mais ça, c'est un peu plus tard, quand on nous a apporté le texte de l'autre côté. Et des répétitions avec Tadne, c'était comment? Lui, il était disciplinaire, il était très gentil, et quoi? Comment est-ce que tu as le texte de l'autre côté ? C'était un caractère, Pierre. C'était un caractère, mais grand talent. Excellent directeur d'acteur. Une vision du théâtre excellente, très bonne, très imaginative. Il connaissait beaucoup la musique, donc il s'en servait beaucoup. C'était, bien, c'était ce qu'on voulait. On avait besoin de ça. Il manquait des éducations pour les mettre en scène dans cette époque. Vous savez, les metteurs en scène, oui, mais c'est très difficile une école de metteur en scène, même s'il y a une classe à l'école nationale. Un metteur en scène, c'est lui, c'est son talent. Ça s'apprend. C'est certain que ça s'apprend, je veux dire, en cours de route, mais un metteur en scène, tu n'apprends pas ça comme tu apprends l'alphabet. Non, tu l'as en toi. Altitude de 30... 3200. Oui, c'est ça. Vous pouvez me parler un peu de... Bon, ça, c'est la première pièce que l'équipe a jouée. Moi, je ne jouais pas dedans, j'étais prise à l'arcade et c'était une pièce extrêmement populaire. Bon, que l'équipe avait choisie pour commencer, parce qu'on ne savait pas très bien où on allait, mais ce n'était pas le répertoire qu'on voulait jouer. Mais c'était une pièce de jeunes qui avait été créée à Paris et qui avait eu un film aussi, d'ailleurs, qui avait été créée à Paris probablement en 38, 37-38, et qu'on avait choisi cette pièce parce que c'était uniquement des jeunes. C'est pour ça que Pierre avait choisi ça. J'ai aussi travaillé au Monument National. Pouvez-vous me décrire un peu comment ça a été de travailler dans un milieu si plein, si professionnel? Premièrement, il n'y avait pas 36 salles à Montréal à ce moment-là. Il y avait le Monument. C'est d'ailleurs là qu'on a joué, nous. Beaucoup. Et il y avait M. Gélina, Gratien, qui faisait tous les ans ses fridolinades. et on n'avait pas le choix. C'était à peu près la seule salle valable. Il n'est pas question qu'on aille dans les salles de décès. Ils se sont rendus compte une fois qu'on l'a joué que Sartre, on créait à Montréal une pièce de Sartre. OK. Ça, c'était... On était ravis, nous. C'est cassette numéro 2 par contre 2. Parfait. Parole. OK. Bon, il y a 11 ans. OK, c'est beau. Venez de... de parler de quelque chose qu'on appelle le burlesque. Est-ce qu'on appelle ça comme ça en anglais? Ça, c'était assez... Pouvez-vous répondre à la question avec... en mentionnant le mot burlesque. Oui. Merci. Donc, il existait à Montréal à ce moment-là dans une salle de M. de Sèvres qui s'appelait le Théâtre National. Il existait ce qu'on appelle du burlesque. Donc, ça qui était vraiment des... 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 des sketchs d'improvisation. Hein? Et il y avait des acteurs là-dedans extraordinaires dans la fantaisie et dans le comique. Il y avait d'abord quelqu'un qui est devenu une grosse étoile à Montréal, Olivier Guimond. Ils vont faire un film d'ailleurs sur lui. Il y avait Mme Ouellet qui s'appelait La Poune qui était extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Mais vous savez, c'est pas évident parce que nous, on avait 20 ans. En général, quand on a 20 ans, on méprise un petit peu ce genre de choses-là. Mais moi, je les connaissais parce qu'en même temps que le burlesque du National, il y avait deux films. Ça, je vous parle juste avant la guerre, avant que... pendant qu'il avait... que De Sèvres avait encore des films. Donc, moi, j'avais 15, 16 ans. On allait au cinéma. On était fous de cinéma. Bon, il n'y avait pas de théâtre à ce moment-là. Et on allait au National. Et je vous jure que quand Mme Ouellet rentrait en scène, c'était une pile électrique. Ah, elle était. D'ailleurs, elle vit toujours. Et il y avait Mme Petri qui lui donnait la réplique. Il servait de straight man, enfin, woman, si vous voulez. Et c'est pour ça que moi, je me rappelle très bien de cette époque. Et pendant qu'on était à l'arcade, alors pendant la guerre, on voisinait. Parce que c'était sur la rue Sainte-Catherine, le National n'était pas très loin de l'arcade. On voisinait. Parce que moi, je les aimais beaucoup. C'était très spécial comme mentalité. Ils étaient toujours Mme Ouellet, Olivier Guimond, oh non, le théâtre, c'est tellement beau, c'est tellement grand. Ils avaient une espèce de... comme de complexe d'infériorité qu'ils n'avaient pas à voir. Et alors, c'est pour ça qu'on était devenus très amis. Et Olivier Guimond, alors a vraiment... Lui, il avait sur le public une espèce d'impact incroyable. C'est devenu une grosse vedette ici, en dehors du burlesque, en fait, des tournées. Et il avait son compagnon qui était Denis Drouin, qui était un excellent acteur, qui était à l'arcade avec nous. Alors ça, c'est une chose intéressante de Montréal à cette époque. Très. Est-ce qu'il y avait un restaurant où on se rencontrait souvent? À cette... Oui, à cette époque, un peu plus tard, ça me revient, on allait beaucoup sur Sainte-Catherine, près de Saint-Denis, à un restaurant qui s'appelait Géracimo. On se retrouvait assez facilement là. Mais c'était... Oui, c'était sympathique, mais ça n'avait pas beaucoup de rapport avec ce qu'on appelle restaurant maintenant. Tu sais? Mais on se réunissait là. Oui, ça arrivait, ça. Oui, en effet. Quand est-ce que ça a commencé d'être reconnu dans la rue? Reconnu dans la rue? Naturellement, ça a été infiniment plus évident avec la télévision, c'est certain. Mais quand même, les radioromans, c'était une... Dans toute la province, les gens connaissaient ça. Et il y avait des tournées. D'ailleurs, moi, mon deuxième mari, parce que moi, j'ai été la femme de Pierre Dagenais. Pas longtemps, mais un petit peu. Mon deuxième mari a beaucoup écrit « Vie de famille » et tout ça. Et il y avait des tournées qui se faisaient dans la province. Donc, les vedettes des téléromans étaient des gens populaires, très populaires. Oui, oui. C'était Henri Deguin. Oui. Pouvez-vous me parler de son contribution et comment vous avez travaillé avec lui ? Moi, j'ai travaillé avec lui beaucoup plus tard. Je veux dire, du temps de l'équipe, il nous faisait travailler dans ses radioromans, par exemple. Ça, oui. Oui, absolument. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Mais Henri écrivait des choses très populaires. et quand il prenait une intrigue de son radioroman pour en faire une pièce, c'était vraiment des choses très, très populaires que les gens aimaient beaucoup en province. Il y avait beaucoup de tournées. Ça aussi, les tournées, ça a été une chose importante et intéressante, intéressante au point de vue argent pour les acteurs. Ça, c'était, oui, c'était une source de revenus. Mais ça, c'était un petit peu avant moi. Comment c'est arrivé? D'abord, on avait beaucoup de points communs, un surtout, qui était le théâtre. Et je pense qu'on s'est persuadés tous les deux, parce que je pense que c'est un mariage qui a été une erreur, on s'est persuadés que le théâtre allait tout arranger, naturellement, oui, on s'aimait si vous voulez, mais c'était le théâtre qui était pour nous comme le catalyseur. Et d'ailleurs, on a continué quand même, même si on ne vivait plus ensemble, à faire du théâtre. Mais naturellement, ça a été peut-être une des causes de... L'équipe est devenue moins... Enfin, il avait toujours autant de talent. Il faut dire que Pierre avait un caractère un peu difficile. Là, je ne parle pas du tout en tant que mari et femme. Je parle... Oui, un peu... Il est devenu un très, très beau réalisateur de télévision. Mais un caractère un peu difficile. Il n'est pas resté longtemps à Radio-Canada et c'est dommage. Parce qu'il avait quand même à sa disposition des moyens. Radio-Canada avait de gros moyens. Et il a quand même réalisé des... des télétéâtres excellents. C'était un très, très grand talent. Alors, bien, mon mariage, je n'ai pas grand-chose à en dire. Ça n'a pas duré très longtemps, je pense, pour le bien des deux. Et le chapitre final de l'équipe... C'est un chapitre qui est allé graduellement en descendant. Je ne peux pas vous dire exactement, moi. Puisque vous voyez, là, je ne me rappelle même pas qu'est-ce que c'était la dernière pièce. Ensuite, Pierre a écrit quand même des choses dont une très belle production à Baie-Saint-Paul, un été, qui s'appelait Le diable sans mêle et qui a été un très, très bon spectacle. Ça, moi, je n'ai pas vu ça. C'était pendant mon année française. Il n'y a personne qui nous a parlé beaucoup de Gratien et de Léon. Maintenant, il n'est pas très bien de parler dans l'interview. Pouvez-vous me décrire le phénomène de Gratien ? Ah oui, c'était... Vous avez le bon mot. C'était un phénomène. Lui, d'abord, il a commencé par la radio et il a inventé ce personnage de Fridolin qui était comme un peu, comment je vous dirais ça, tu sais, le gamin des ruelles qui pouvaient se permettre de dire tout et n'importe quoi. Tu sais, quand j'entends Yvon Deschamps qui est très bon, qui est un monologuiste et d'abord qui est un bon acteur et qui est très bon, je veux dire, je pense qu'il a été beaucoup inspiré par Gratien qui a vraiment été un phénomène. Les gens adoraient Gratien et tous les ans, ils faisaient ce qu'on appelle les Fridolinades qui était une revue de sketch et ça, c'était l'événement ici. Et alors, au Monument National, ils jouaient, je ne sais pas moi, peut-être deux, trois mois. Donc, c'était un événement autant... Et c'était très, très bon, très professionnel, extrêmement professionnel. Au point du décor, au point du acteur, il avait des acteurs. Fred Barry qui était un merveilleux acteur, Juliette Béliveau, Juliette Huotte, vraiment là, c'était excellent. Excellent. Et oui, c'était un phénomène. Et après, il a écrit des pièces dont Ticoc, il a écrit Bousiller les Justes, qu'on rejoue, que moi, je vais jouer la merde dans cet été. Il a écrit ses deux meilleures pièces, à mon avis, ses Bousiller, la grande pièce. C'était un homme de théâtre et puis un homme d'affaires, ce qui est très rare, ce qui n'a pas été, hélas, le cas de Pierre. Je pense que l'équipe s'était un peu désagrégée parce qu'on n'avait personne et Pierre était... Et ce n'est pas moi qui pouvais arranger les choses. Je n'étais absolument pas une femme d'affaires et là-dessus, c'était un point commun, mais un point malheureux, je dois dire. Oui. Ce n'était pas très commun de travailler dans un argot comme ça, de travailler dans... Les Québécois ne parlaient même de plus d'un nom. Oui, M. Gélinas, effectivement, a eu comme... Bien, vu qu'il jouait ce personnage de petit gars, de petit voyou des ruelles, il est entendu que ce n'était pas particulier, mais ça touchait les gens parce qu'ils se reconnaissaient. Et c'était excellent. Moi, j'ai un souvenir de ça merveilleux. Et ce n'est pas seulement dans mon souvenir. C'est un peu avant de votre... Vous n'avez pas travaillé dans les prigones. C'est un peu avant? Oui, ça a commencé avant moi. Non, je n'ai pas travaillé dedans, M. Gélinas. J'aurais peut-être été moins authentique que d'autres. Vous avez remarqué que j'ai joué il y a 15 ans en Arphatica que j'ai joué dedans. Et là, je joue dans Bousille. Il y avait des gens qui pensaient que c'était pas propre de faire des pièces comme ça, que les pièces devraient être plus classiques comme... Ah! Bien oui, mais ça, il y en a toujours. Mais je veux dire, tu sais, le théâtre, ce n'est pas pour jouer dans ta cour. C'est pour le public. Et ça, c'est archi-important. C'est très important. Maintenant, je trouve qu'on peut très bien, puis on en a la preuve avec Tremblay, on peut très bien jouer du Tremblay et jouer du Racine. Une comédienne ou un comédien, c'est ça. Les compagnons de CERA, vous avez déjà vu pari? Oui, puisque c'était en même temps que l'équipe. Alors moi, je ne serais pas objective là-dedans. Je ne sais pas si ça serait bien que vous me posez les questions. Remarquez que Pierre Dagenais, au tout début, avait parti les compagnons. Et puis, Jean-Louis, Jean, Georges Groux, ont fait parti les compagnons. Moi, je ne partageais pas du tout la vision du père Legault. Absolument pas. Alors, ce n'est pas parce que tout le monde est mort et que je vais trouver ça merveilleux. Je ne trouvais pas ça merveilleux. je trouvais que c'était un théâtre outré et qu'il était un très mauvais directeur d'acteurs. Bon, alors je pense qu'on va s'arrêter là. C'est dommage parce que c'est une partie de toutes les équipes de théâtre qui a de la compétition entre les compagnies. Ah oui, de la compétition, mais on peut avoir un avis quand même. Tu sais? Mais ça a été une chose importante. Je n'y absolument pas ça. Oui, ça a été une chose importante et probablement que ça a eu sa raison d'être. que ça a été Je n'avais pas de ce que vous faites. Ça roule dans ce que vous pouvez y aller. Ok. Pour faire les tournées, vous n'avez rien contre ça. Ah non, j'adore ça. J'en ai fait énormément de tournées et j'en fais encore. J'aime beaucoup les tournées, moi. Énormément. Et, oui, mais ça c'est peut-être un peu plus tard. J'ai fait beaucoup de tournées avec Duceppe comme entité par Molson qui, alors on a joué beaucoup de, j'aime beaucoup les tournées. Puis je trouve ça très important d'aller en province, d'aller aider le public parce que c'est important, tout le monde ne peut pas venir à Montréal. Alors moi, la province de Québec, je la connais probablement beaucoup mieux que beaucoup de gens. J'ai été partout. La Côte-Nord, la Gaspésie, l'Abitibi, j'aime beaucoup ça, moi. Est-ce qu'il y avait des pièces partout ou vous avez joué des drôles de salles des fois? Des fois, mais oui, oui, effectivement, des fois, c'était des drôles de salles. Par exemple, je me rappelle quand on est allé avec Jean d'ailleurs, avec Duceppe, à Schaefferville. Ils ont bâti la Seine le matin même. Mais vous savez, c'était des gens incroyables, très riches, toutes les villes, enfin, villes, oui, minières. Tu demandais n'importe quoi, tu demandais une boîte de Kleenex et on t'en appartait 15. C'était l'abondance, l'abondance. Oui, oui. Et ça, c'était actuellement avant la télévision, dans les années 40? Ah non, non, les belles tournées, là. Il y a eu mon mari qui en a fait beaucoup, mais moi, je n'étais pas dans le tableau à ce moment-là. Oui, eux ont fait des tournées très intéressantes à tout point de vue. Donc, pour les acteurs, c'était très bon. Mais ça, c'était avant moi. Moi, j'ai plutôt fait des tournées un peu plus tard, un peu plus tard, vers, 60, quelque chose comme ça. Oui, peut-être, oui, à peu près. Est-ce que les gens étaient plus accruyants, plus sophistiqués, ou est-ce que c'était la grande, la grande, la grande performance de, was it the biggest show in town quand vous arrivez dans une ville? Ah oui, c'était agréable. Mais moi, j'appelle une tournée, une tournée de, tu sais, longtemps, c'est-à-dire des blogs de 10 jours, mais au Nouveau Monde, on a fait, on allait à Québec. Et même, le Saint-Denis, du temps de 40, 43, on allait beaucoup, on allait presque tout le temps. Avec toutes les pièces, on allait à Québec. Le Québec, c'était quel théâtre ? C'était le Palais Montcalm, qui était un petit peu, peut-être, dans le même genre, ou peut-être à peu près à la même époque que le Monument National. Oui, c'était le Palais Montcalm. Et puis, il y avait aussi le Capitole. Et on aimait beaucoup aller à Québec. C'était un public merveilleux. Il y avait des acteurs et actifs de la ville de Québec qui... Non, nous, quand on allait en tournée, on prenait à peu près le même casting que Montréal. Parce que vous savez, quand on en prend d'autres, il faut recommencer à répéter et tout. Et la tournée avec quelle compagnie ? Avec M. Le Sèvres, avec France Film et après, avec Le Nouveau Monde. Mais, tu sais, on allait à Québec, mais ce n'était pas des véritables tournées. Moi, les vraies tournées, c'est des tournées qui durent deux mois. Pas deux mois sans revenir à Montréal, naturellement, parce que tout le monde était très, très occupé. Mais, c'est des blocs, là. Tu t'en vas cinq jours, dix jours en Abitibi. Tu fais toute la Côte-Nord. Tu fais le Saguenay. Comme on le fait encore maintenant. Le théâtre d'été. Oui. Pouvez-vous m'en décrire plusieurs ? Oui. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre d'été et j'en fais encore. Presque tous les étés. Les théâtres d'été, ça a commencé il y a au moins 40 ans, je penserais. Oui. Et les premiers théâtres d'été, il y a eu dans le Nord, Sonne-Vallée. Il y a eu Joliette, qui appartenait à Duceppe, qui a été un théâtre d'été important et bon théâtre d'été. C'est-à-dire qu'on avait quand même le temps de répéter. Ça avait une qualité. Après ça, tout le monde, chaque personne qui avait une grange voulait faire un théâtre d'été. Il y en a eu à peu près 150, mais d'une qualité vraiment, pas toujours très bonne. Et puis, maintenant, les théâtres d'été, c'est vraiment intéressant. Et pour les acteurs, c'est intéressant. Vous jouez deux mois et demi, ce qui n'arrive jamais à Montréal. Vous savez qu'à Montréal, on répète beaucoup plus longtemps qu'on joue. Alors, théâtre d'été, c'est très, très important et c'est vraiment un phénomène du Québec. Ah oui, c'est un phénomène du Québec parce que pour les gens, c'est vraiment un but de vacances. Par exemple, il y a des gens qui vous disent, ben moi, je fais tous les théâtres des Laurentides cette année ou je fais tout le bas du fleuve, je fais Québec. C'est un phénomène les théâtres d'été. Ah oui, et intéressant pour les acteurs. que vous mentionnez c'est que le nom de Théâtre, la Marjolaine. Oui, la Marjolaine. Ismane est un des plus vieux théâtres. Alors, Ismane a pris une autre tangente dans le sens qu'ils ont commencé, que Marjolaine a commencé avec des pièces et puis, elle est allée un peu dans des, je ne sais pas si on peut appeler ça comédie musicale, mais en tout cas avec beaucoup de musique. Mais oui, on peut dire que ça a été, elle a été une pionnière de ça. Maintenant, tu sais, la comédie musicale, c'est tellement typiquement américain ou ce qu'on appelait en France l'opérette. C'est très spécial. Mais Marjolaine a fait presque toutes ses saisons avec des comédies musicales. Donc, Claude Léveillé, Marcel Dubé qui écrivait les textes. Il y a eu des très belles saisons. Il y a eu donc le théâtre de Joliette qui a été vraiment un très bon théâtre. Après ça, il y a eu, je ne peux pas vous les nommer tous, mais enfin, il y a eu l'Escale sur le bateau, sur un bateau à Saint-Marc qui dure encore. Moi, j'ai joué très, très souvent à l'Escale. Il y a eu, et puis, il y a aussi les théâtres d'été qu'on faisait à Québec. Par exemple, à l'Île d'Orléans, à Beaumont-Saint-Michel ou à Québec. Mais les théâtres d'été, ce n'est vraiment pas dans les villes. C'est vraiment, parce que c'est vraiment essentiellement un but de vacances pour les gens. Alors, quand c'est trop près de Montréal, remarquez que, si, il y en a quand même maintenant Terrebonne qui, depuis 5-6 ans, et puis joue des choses très valables, joue même des classiques, ce qui est assez étonnant, et ça marche. Oui, c'est très intéressant les théâtres d'été. Et très intéressant de voir l'évolution des théâtres d'été qui a vraiment une qualité. On peut même échapper la ville, la grande ville, en sortant juste peut-être à la théâtre de Montaigne, le Mountain Playhouse. Le Mountain Playhouse. Est-ce qu'il y avait des pièces en français des fois? Oui. Il y a très longtemps, il y a eu des pièces en français, puisque le MRT français, c'est au Chalet de la Montaigne qu'ils jouaient. Alors, ils ont joué, par exemple, ils ont joué Cyrano, ils ont joué Les Trois-Bousquetaires. Moi, c'est à peu près le premier rôle que j'ai eu, Constance Bonacieux, dans Les Trois-Bousquetaires. Ça, c'était en 40. Oui, oui, oui. Mais après ça, l'été, à Montréal, sauf depuis quelques années, puisque là, maintenant, on joue des pièces au théâtre juste pour rire, puis ils jouent des classiques et ça marche très bien. Ils ont joué Le Bourgeois, ils ont joué Les Palmes de M. Schulte, qui était un boulevard, mais intéressant. On va parler maintenant du théâtre du Nouveau Monde. Oui. N'hésitez pas de répéter les mots théâtre Nouveau Monde dans votre réponse. Oui. Si tu veux bien le faire. comment ça a l'idée que la compagnie ait été fondée ? Bon, d'abord, le théâtre du Nouveau Monde, vers 46-47, beaucoup des acteurs des compagnons, dont Jean Gascon, Jean-Louis Roux, Georges Groux, Guy Provot, sont partis en Europe avec le but d'étudier, ce qui était intéressant, et ils avaient raison, et je pense que là, ils se sont rendus compte un peu de ce que c'était que le vrai théâtre. Ça, c'est une méchanceté de ma part, mais, et moi, c'est là que j'ai, je connaissais très, très bien Gascon, Jean-Louis, avec qui j'avais commencé dans l'églon, alors qu'il devait avoir Jean-Louis à quelques années de moins que moi, deux ans de moins que moi, donc, Jean-Louis avait peut-être, je ne sais pas, moins 17 ans ou quelque chose comme ça, donc, j'ai beaucoup vu en Europe quand on était, je les ai beaucoup, beaucoup vus, on est devenus extrêmement amis, et quand ils sont revenus à Montréal, il y a Guy Provot qui est resté, lui, puisqu'il a fait du théâtre avec, avec Villard, mais beaucoup plus tard, mais Gascon, Jean-Louis, Georges Groux, tout ça, c'est revenu, et là, ben, on avait envie de faire quelque chose. Pourquoi t'as choisi un nom? Alors ça, ça a été très difficile, ça a été très difficile, c'est très difficile de choisir un nom. Moi, je me rappelle l'équipe, on avait eu beaucoup de mal, ben, parce que le Nouveau Monde, bon, il y avait à ce moment-là en France, le théâtre populaire de Villard, et, ben, on a choisi le Nouveau Monde parce que c'était vaste et le monde nous appartenait. On a choisi ça, oui. Et c'est comme ça que ça a été fondé, le Nouveau Monde. Donc, avec quatre, cinq directeurs, Gascon, Jean-Louis, Georges Groux, un acteur merveilleux qui est arrivé après la guerre qui s'appelait Guy Hoffman et Robert Gadoua. Oui, ils étaient cinq directeurs, c'était beaucoup. Quelle était l'intention de ce théâtre parce que c'était de gagner beaucoup d'argent? Ben là, je ne vois pas comment on aurait pu gagner beaucoup d'argent. Il n'y avait absolument aucune aide, pas de ministère, rien du tout. On a commencé nous. Quand je dis nous, c'est parce que Denise et moi et Huguette aussi qui a joué un peu plus tard, on était vraiment dans le noyau, si vous voulez, des gens qui ont fondé le Nouveau Monde. Donc, il était entendu que la question d'argent était vraiment à côté. On voulait faire du théâtre. On voulait faire du théâtre, du vrai théâtre.